Pile poil pour faire la cuisine, Thaï, on vous propose du ragoût de bœuf ou de veau, communément appelé le touffé, le touffé sénégalais. Alors le touffé c'est une sauce à la viande et aux pommes de terre. Est-ce que tu aimes le touffé ? Ouais, j'adore le touffé. Tu adores le touffé, qu'est-ce que tu adores dans le touffé ? Mdawalbi. Mdawalbi, c'est-à-dire la viande. Waouh. Et pommes de terre, j'aime bien. Les pommes de terre. Alors aujourd'hui nous voyons une recette sénégalaise de ragoût de veau aux légumes, vraiment simple à mettre en œuvre, le touffé, un nom Wolof qui est en fait issu de la déformation du français étouffé, comme cuisson à l'étouffé, comme une cuisson à l'étouffé. Il vous faudra en tout cas compter environ 50 minutes de préparation. Alors les ingrédients, il vous faut forcément de la viande de veau ou de bœuf. Il y en a qui utilisent de l'épaule d'agneau aussi pour le faire. Il vous faut aussi des pommes de terre. Il vous faut de l'oignon. Il vous faut de la carotte. Il vous faut de l'ail. Il vous faut du laurier. Un petit peu de moutarde. De l'eau. De l'huile. Du sel. Et du poivre. Préparation. Commencez par découper et nettoyer la viande. Ensuite, tranchez les pommes de terre et les carottes en gros morceaux. Et pendant que vous avez votre couteau en main, faites-en de même avec l'ail et l'oignon. Dans une cocotte, faites revenir la viande avec un peu d'huile. 15 minutes à feu moyen. Ajoutez l'oignon. Et poivrez à votre convenance. Vous pouvez maintenant ajouter les légumes et l'eau. Et il ne vous reste plus qu'à couvrir. Et laissez mijoter à feu doux pendant environ 25 minutes. Votre touffé est maintenant prêt. Il ne vous reste qu'à le servir bien chaud. En proposant éventuellement un peu de piment à vos convives. Alors, c'est de la purée de piment, forcément. Effectivement. Et en accompagnement du touffé, c'est du pain. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent le touffé avec autre chose que du pain, Bintou ? Touffé... De la pomme de terre. D'accord. De la pomme de terre. Mais il y a des purées. D'accord. Les cales en même temps. Ah, c'est bon ça. C'est vrai. Ah, bien sûr. C'est cool ça. Donc, voilà. C'était le touffé du jour. C'est-à-dire le ragoût de veau à la sénégalaise. Donc, truc et astuce. Comme l'a dit Bintou, vous avez la possibilité de faire une purée à côté. Et de faire votre ragoût de viande aux légumes sans pour autant mettre de la pomme de terre. Ça, c'est une astuce. Ou bien, voilà, cuisiner comme effectivement on a cuisiné aujourd'hui le touffé, le ragoût de veau à la viande. Le ragoût de veau à la pomme de terre, pardon. Je ne savais pas qu'il y avait le touffé sauce tomate. Si, je ne savais pas qu'il y avait le touffé sauce tomate. C'est-à-dire qu'il y avait le soupe de nard, il y avait la consistance. Très bien. Ok, Djivindia qui dit, comme soupe nard. Bon, je ne connais pas le soupe nard par contre. Tu connais, toi ? Oui, soupe nard. Ce n'est pas loin ? Non. Ok, d'accord. Donc, peut-être qu'il y a moins d'oignons dans la soupe de nard, contrairement au ragoût. Effectivement. Il y a plus d'oignons qu'on a cuisiné et tout ça. Bon, ben, c'est terminé. Aujourd'hui, on a terminé rapidement, 9h51.